Autant de coups durs finissent par avoir raison de l'équilibre psychologique du premier ministre. Son désenchantement le fait basculer dans des comportements erratiques et l'abus d'alcool. Il avait connu, avant novembre 1984, avant la crise, il avait connu quatre années épouvantables qui, dans la vie d'un homme, ne peuvent pas faire autrement que de le bousculer jusqu'au profond de lui-même. Pensez à un instant. Il perd le référendum par quand même une marge assez forte. Il se fait avoir et se fait rouler dans la farine par ses collègues canadiens-anglais, les autres premiers ministres du Canada à l'occasion du rapatriement de la Constitution. Le Québec, au lendemain du rapatriement, s'est retrouvé plus faible qu'il ne l'avait jamais été. Au lendemain de tout ça, René Lévesque, moi, je me l'imagine un petit peu, M. Lévesque, on sait que le drame, il a vécu à la fin de sa vie, c'est un homme qui a été détruit par la politique, détruit par nous. C'est nous qui avons détruit Lévesque. Quand on l'a envoyé au front, sans fusil, quand on lui a, comme je dis, coupé les jarrets, on les allait vous battre contre Trudeau et les Anglais. Vas-y, René, lâche pas, René, mais il est monté au front tout seul. Et quand le temps difficile est venu, il était tout seul, Lévesque. Alors, un homme tout seul, on sait ce qui arrive dans une chose comme celle-là. Malheureusement, il s'est survécu à lui-même. Et Lévesque devait se lever. M. Lévesque devait se lever le matin, se voir dans le miroir et avoir de la difficulté à voir venir la journée qui passerait. C'était la fin de la vie de René Lévesque, ça. Sous-titrage ST' 501